Voici le guide complet des défis de la semaine 2 sur le Lego de Fortnite. Le premier défi va vous demander d'apprivoiser un animal. Donc pour apprivoiser un animal il vous faudra obligatoirement dans vos utilitaires la grange. Dès que vous avez une grange, vous la fabriquez. Ensuite quand vous avez votre grange vous allez devoir obtenir de la friandise pour animaux. Donc ça, ça se fait dans le grill. Et pour obtenir une friandise d'animal, il va falloir 5 de lierre et 3 de maïs. Vous créez votre friandise, quand c'est bon vous la récupérez et là ce que vous allez devoir faire c'est de vous l'équiper dans votre sac à dos. Je vais le changer avec celui-là. Ensuite vous vous en équipez et là vous allez devoir chercher un animal. Donc là je vois qu'il y a une poule, je pense qu'elle ne m'appartient pas. Donc ouais elle ne m'appartient pas donc ce que vous faites c'est que vous allez à côté d'elle et vous la nourrissez. Quand vous allez la nourrir, il y aura des cœurs qui se mettront au dessus de la poule. Et là ce que vous allez devoir faire c'est de vous rendre dans la grange et d'assigner la poule. Donc vous attribuez la poule, vous pouvez la renommer. Je vais la laisser sur le nom de pacarette. Vous validez et là vous aurez apprivoiser un animal. Alors petite information supplémentaire. Quand vous allez nourrir un animal, il y aura des cœurs au-dessus de l'animal. Mais ses cœurs vont disparaître. Et quand ils disparaissent, l'animal ne vous suivra plus. Donc il faudra lui redonner de la friandise. Donc moi ce que je vous conseille pour apprivoiser un animal facilement, c'est de trouver un animal qui se trouve à côté de votre grange. Ou alors vous pouvez aussi utiliser un véhicule. Vous utilisez un véhicule avec une plateforme. Et dans ce véhicule, vous faites une sorte de petit parcours avec du lierre. Pour que l'animal en question puisse le suivre. Donc vous lâchez du lierre là. Vous lâchez encore du lierre. Vous faites un petit chemin de lierre jusqu'à votre véhicule. Et quand l'animal en question est sur votre véhicule, là vous le déplacez et vous le ramenez près de votre grange. Comme ça, ça vous permettra d'économiser de la friandise pour animaux. Parce que si le chemin jusqu'à votre grange est trop long, votre animal ne vous suivra plus. Et il faudra le renourrir avec des friandises. Donc pour économiser vos friandises, moi je vous conseille de déplacer des animaux si vraiment vous n'en avez pas à côté de votre camp. Le prochain défi va vous demander de battre des officiers impériaux. Donc pour réaliser ce défi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser vos macro-jumelles. Ensuite avec vos macro-jumelles, vous cherchez aux alentours, voir si vous voyez des camps impériaux. Donc là, il n'y en a pas. Ce que je vais devoir faire, c'est de me rendre dans le camp bleu. Donc c'est les camps des rebelles. Et quand je vais aller dans cette grotte, quand je vais la traverser, ça va m'emmener directement à l'emplacement où il y a justement des bases d'impériaux. Donc là, je vais pouvoir facilement trouver des officiers. Donc regardez ici, j'ai une base de rebelles. Je rentre à l'intérieur. Ensuite, je traverse la grotte. Et vous allez voir que quand je vais arriver de l'autre côté, il y aura justement des camps d'impériaux. Donc regardez, j'utilise mes jumelles. Et là, vous pouvez voir qu'il y a des camps qui sont indiqués par le logo rouge. Donc là, je vais aller au plus proche. Celui-là, par exemple, à 400 mètres. Quand vous êtes dans le camp, vous n'êtes pas obligé de tuer les Stormtroopers. Vous rentrez directement dans la grotte. Et quand vous êtes dans la grotte, là, vous allez devoir avancer jusqu'au premier... Premier barrage. Et au premier barrage, il y aura un soldat, enfin un officier impériaux. Donc je vais vous montrer, c'est le cas là, parce que c'est pas les Stormtroopers que vous devez tuer, mais c'est des officiers. Et les officiers, c'est justement celui-là qui est en face de moi. Donc celui qui a cet accoutrement. Donc maintenant que vous l'avez tué pour le faire réapparaître en illimité, ce que je vous conseille, c'est de sortir de la grotte pour le faire réapparaître. Parce que si vous faites toute la grotte et que vous tuez tous les soldats et que vous finissez la grotte, ben là, les soldats ne réapparaîtra pas. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est que vous en tuez un, ensuite vous sortez de la grotte et ensuite vous retournez dans la grotte pour en retuer un en illimité. Donc là, regardez, j'ai fait l'astuce que je viens de vous expliquer. Et bon, vous pouvez voir que l'officier impériaux est réapparu. Donc maintenant, je vais le retuer. Et dès que vous aurez réussi à tuer trois officiers impériaux, ben là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de fabriquer un pistolet blaster DL44. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir construire un atelier de rebelles. Donc des ateliers de rebelles, pour les débloquer, il vous faudra trouver du plastoïde. Donc quand vous aurez du plastoïde dans votre sac à dos, directement vous débloquerez ce schéma. Ensuite, vous construisez l'établi rebelle. Et pour créer un fusil DL44, il vous faudra du duracier, des rubis taillés et du biocarburant. Donc si jamais vous n'avez pas le schéma de débloquer, il vous faudra obligatoirement du duracier dans votre sac à dos pour débloquer ce schéma. Et dès que vous aurez les trois ressources demandées, ben là, vous allez pouvoir fabriquer votre DL44 et ainsi terminer le défi. Le prochain défi va vous demander de placer des pièces de l'ensemble rebelle ou impériale. Pour réaliser ce défi, vous allez devoir aller dans vos constructions. Et là, vous avez des ensembles de constructions rebelles, donc rebellions en construction. Donc ça, c'est la première solution, c'est de fabriquer des constructions déjà toutes faites. Vous aurez juste à suivre le tuto pour les construire. Après, ça va vous demander beaucoup de ressources, donc je ne sais pas si c'est vraiment le plus rentable. Après, la deuxième solution, c'est d'aller dans vos composants de construction. Par exemple, ici, dans les murs, vous avez des murs impériaux ou des murs de rebelles. Donc là, par exemple, j'ai un coin d'avant-poste impérial. Donc si je construis ça, ça me demande... Oups, j'ai changé. Ça me demande un de bois. Donc ce que je peux faire, c'est en fabriquer blindé, parce que pour terminer le défi, il va falloir fabriquer 50 pièces de l'ensemble rebelles ou impériales. Donc là, je suis en train de placer des ensembles d'impériales. Après, il y a d'autres ensembles, il y a les ensembles impériales rebelles. Donc là, par exemple, ça, c'est des ensembles rebelles. Donc, il est marqué à droite, murs cabanons rebelles 01, 02, etc, etc. Donc dès que vous aurez placé 50 pièces rebelles ou impériales, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et le dernier défi va vous demander de récupérer un morceau de duracier. Donc pour réaliser ce défi, vous avez plusieurs solutions. La première solution, c'est de vous rendre dans les camps rebelles. Donc, par exemple, le camp qui se trouve ici à 300 mètres, le logo rectangle, un peu comme ça. Dans ce camp-là, si vous avez des débris, vous allez pouvoir les casser. Ce sont des débris de rebelles qui vont vous permettre d'obtenir des morceaux de duracier. Alors, par contre, moi, dans le camp de rebelles, j'ai déjà tout cassé. Donc, tous les débris de rebelles, je les ai déjà tous cassés. Donc, j'ai récupéré tous les morceaux de duracier. Donc, la deuxième solution, c'est de détruire des débris d'impériaux. Donc, pour en trouver des débris d'impériaux, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller directement sur le site du crash de l'avion du vaisseau des impériaux. Donc, pour le repérer, ce vaisseau, c'est tout simple. Vous allez juste à regarder dans le ciel, vous verrez une grande fumée noire comme il y a en face de moi. Elle ne se trouve pas très loin du camp des rebelles, justement, plus ou moins à 1000 mètres du camp des rebelles. Et ensuite, quand vous allez sur ce site de crash, vous allez pouvoir détruire le vaisseau. Et comme c'est des débris de construction d'impériaux, là, vous obtiendrez des morceaux de duracier. Donc, regardez, ici, je suis arrivé près du site du crash du vaisseau et tout ce que vous pouvez détruire ici vous donnera obligatoirement des morceaux de duracier. Bien entendu, je vous conseille d'utiliser une pioche. Regardez, là, je vais casser ce morceau-là. Normalement, ça va me donner du duracier. Enfin, des morceaux de duracier. Ça m'a donné cinq morceaux, je crois. Je casse celui-là. Là, ça m'a donné... Ah non, c'est un morceau par un morceau, je crois. Je crois bien que c'est un morceau par un morceau. Donc, ce que vous allez devoir faire pour terminer le défi, c'est d'obtenir un total de dix morceaux de duracier. Donc là, vous détruisez tous les débris des impériaux. Dès que vous aurez réussi à obtenir dix morceaux, là, vous débloquerez des récompenses. Alors, par contre, je pense que vous pouvez aussi trouver des débris d'impériaux dans des camps d'impériaux. Si vous vous baladez sur la map et que vous voyez des impériaux, n'hésitez pas à détruire leur construction. Et normalement, ça devrait peut-être vous donner des morceaux de duracier ou alors, à la limite, ça va vous donner du duracier directement. Mais par contre, pour réaliser le défi, il vous faudra obligatoirement des morceaux de duracier. Donc, vous pourrez aussi peut-être en trouver dans des coffres. N'hésitez pas à fouiller les coffres des impériaux si jamais vous en trouvez. Et dès que vous aurez récupéré dix morceaux, là, vous aurez terminé le défi. Code Creator SCL